Cette année, le château d'eau fête ses 18 ans à Blois. Lieu de concert, bien sûr, mais aussi de travail et de réflexion. Cet endroit devenu mythique est forcément incontournable, tout en permettant aux artistes de s'ancrer dans le territoire. Joyeux anniversaire ! Il y a un projet qui repose sur les pratiques amateurs et l'émergence des groupes, leur suivi, l'accompagnement et, si possible, une carrière professionnelle. L'association Mars gère deux équipements qui appartiennent à la ville de Blois. L'un est la salle du château d'eau, salle de concert, avec les bureaux administratifs et un local de répétition et l'autre est un studio d'enregistrement avec des studios de répétition aussi et l'accueil des cours de musique du conservatoire de la ville. Bonjour, nous sommes Métropix Méridiennes. On va enregistrer un CD4 de titres en condition live, on enregistre tous ensemble. À l'ancienne, six pistes. Le but de l'accompagnement, c'est de leur donner des outils, des outils de travail, des outils de création. Le but du jeu, ce n'est pas de les materner, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'aise pour créer, pour jouer de la musique. Avant tout, là-bas, ça va être de pouvoir répéter dans des conditions confortables, dans des locaux de répétition. On peut étendre ça, techniquement, à la grande salle pour des filages, pour des répètes scéniques, pour les jauger, pour qu'eux, ils se jaugent, ils sont filmés par exemple, et ils se regardent après. Pour le filage, si tu n'as pas l'habitude, par exemple, des retours... Des retours sur scène, c'est fini. Il n'y a pas à prendre comment rester. Tu ne demandes pas, je veux tous les instruments dans les retours, et tout ça, ça te fait un merdier, c'est pas possible. C'est vrai que là, si on n'est pas préparé, on va tout droit au gaspip, c'est radical. Un jeune groupe qui va vouloir essayer de se faire connaître un peu, il va avoir besoin d'une maquette, de quelques titres qu'il va pouvoir proposer à d'autres lieux et ainsi se faire connaître un peu mieux. Si tu veux jouer ailleurs, si tu veux être... Surtir de ta cave, oui, il faut... Être connu, il faut être connu, mais pas dans le sens... T'ouvrir aux autres, il faut... Être au top 50, mais jouer, il faut diffuser, il faut envoyer des maquettes. 4 titres, c'est un petit support, ça permet de démarcher les salles, ça permet de se faire connaître. Donc là, c'était une bonne alternative de prendre deux jours, de bosser des compos qu'on a l'habitude de jouer un petit peu en concert, en répète et tout ça. Et de donner une énergie qui n'est peut-être pas forcément ultra carré, ultra studio, mais qui est proche de ce qu'on est capable de faire. Pour nous, les Tropics, ce que ça nous apporte, une salle comme le Château d'Eau, sur ces deux jours, par exemple, c'est le fait d'avoir l'outil technique pour pouvoir réaliser notre projet. Mais après, derrière, on a aussi besoin de quelqu'un comme Maurice qui travaille au Château d'Eau en tant que technicien son. Lui, il nous permet justement de pouvoir réaliser ce projet-là. On était une petite bourgade où il n'y avait strictement rien et depuis 15 ans, on a un studio d'enregistrement où beaucoup de groupes de la France et d'Europe viennent enregistrer sur blois. Je ne serais jamais un vendeur de spectacles. Ce qui m'intéresse, c'est faire un travail de fond sur la diversité culturelle. Comment être un vrai citoyen si on n'a pas l'accès à la culture et si on n'a pas l'accès à s'exprimer à travers la culture. Ils respectent notre démarche. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait d'autres structures qui auraient plus eu l'optique de nous amener vers une démarche studio ou vers telle chose ou telle chose. T'as d'autres trucs qui pourraient poser problème à équilibrer ? Ça semble à peu près à niveau. Je ne peux rien, c'est bien. Sur les dernières années, on a accompagné une quinzaine de groupes et tout le monde est concerné. Il n'y a pas de barrière musicale, de genre esthétique. C'est plutôt le niveau d'implication à leur projet et la qualité de travail de fond qu'ils ont mis en place sur leur propre composition qui va servir de base. On arrête de bosser ! De toute façon, on bosse, on n'arrête pas. Avec les Tropics, on s'est posé la question, mais là, on en a discuté encore au week-end dernier avec les gars. Si on arrive à faire trois dates sur trois week-ends ou groupés par mois, ce qui est déjà énorme pour un groupe comme le nôtre, on est tous d'accord sur l'engagement qu'on veut mettre. On vient de passer deux journées ensemble enregistrées. C'est un monde cruel ! Donc on a deux doigts de puce supportés. Je voudrais qu'on fasse tous du tight. Non, mais c'est bon, Christian, bonjour. On va retenter la vie. On ne pourrait pas faire une sorte de truc dans lequel on se regroupe tous et vous nous faites des bises. Ça y est, on a fait quatre titres, c'est en boîte, tout enregistré. Nous, ça nous a fait du bien de voir aussi qu'on avait suffisamment bossé pour arriver à une échéance qu'on s'était fixée, d'enregistrer quatre titres dans un week-end. Le plus gros du travail, ça a été du filage résidence. Il faut savoir jeu de scène, jeu de scène, travail sur les retours, travail sur le son avec Maurice. Tout ça, c'est un peu à la carte, c'est à la demande du groupe. Selon sa maturité, on va pouvoir lui faire une intervention, par exemple, trois ou quatre jours de scène avec un technicien lumière qui va leur créer une ambiance lumineuse pour l'ensemble de leur spectacle. Les prestations, elles peuvent être très diverses. Donc il y a des prestations qui peuvent être administratives, de conseils, de guidage. Dès qu'on cherche quelque chose, on vient ici, je cherche souvent du boulot, tous les soirs je passe là, j'ai besoin d'une info, d'un renseignement, quoi que ce soit. On vient, c'est ouvert, attends, je vais voir ce que je peux faire. Eux, ils nous ont filé des contacts, des plans, et puis un soutien financier à une époque. Un soutien moral aussi. Un soutien moral aussi. On se retrouve avec d'autres personnes, d'autres groupes, tout style, on se retrouve ici. Voilà l'exemple de Fabien qui jouait dans un autre groupe qui était aussi aidé par le Châteauneau avant et qui se retrouve maintenant avec nous. Avec le gamin. Moi qui vais jouer dans un groupe comme Erlos aussi de l'autre côté en chanson française. On se retrouve dans ces endroits-là, oui, effectivement. Je m'appelle Philippe Erlos, je suis musicien et puis avec mes amis, on est en train d'enregistrer un album actuellement. Alors ça prend beaucoup de temps. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus mais on va y arriver. Ça va être un super album. Et puis on espère faire plein de concerts et puis d'aller dans le Grand Canyon. C'est fou les rêves qu'on a Putain les rêves qu'on fait De tout ce qu'on n'a pas De tout ce qu'on voudrait J'ai rencontré où Alex ? Non, au Château d'Eau bien sûr. Parce que c'est ce qui nous a pas de choses qu'on prendra on était en tenant. Maintenant on se prépare à jouer à jouer dans un bar samedi soir prochain. Là on fait un truc exceptionnel c'est que le bar est tout petit. Comme nous sommes 5 Alex est en train d'appeler le patron du bar avec son maître pour savoir si on a de la place pour rentrer. 65 cm pour les enceintes. Et la hauteur du frigo tu t'en rappelles vaguement ? Ça t'as une idée ? T'as pile poil le passage dans le bar avec les chiottes qui redescendent donc c'est le passage des chiottes en plus on peut pas le boucher quoi. Tout ça pour faire de la chanson c'est dingue hein ? Comment on peut s'installer ? Parce qu'on l'a jamais fait à 5 c'est la première fois dans un endroit c'est petit en tout cas. Je vais prendre des coups de pièce parce que je vais me faire avec les enceintes juste à côté. Je crois qu'on est prêt pour la tournée des PMU. Après on peut jouer partout. C'est un très bon exercice. Les rêves qu'on a Et pas les rêves C'est bon De tout ce qu'on a pas C'est un rêve Un rêve de sommer du mont blanc De monter sur les tables De plage des sauts Les couchants De voitures décapotables Ce qui nous semblait intéressant c'est quand même d'être à côté des artistes que nous portons ou que nous accompagnons puisqu'on a parlé d'accompagnement déjà Et la concrétisation c'est aussi faire un disque sachant que la diffusion du disque n'est pas simple aujourd'hui et qu'elle doit s'appuyer sur d'autres formats comme le numérique Ce qu'on a mis en place c'est l'électrophone c'est une application en ligne qui permet la diffusion et la mise en valeur la mise en lumière des artistes et des labels qui sont originaires ou actuellement en région centre Ça s'est concrétisé par un site un site internet qui présente l'écoute en streaming gratuite des artistes et labels de la région C'est ça Ça l'aille super C'est bien Coco On avait un budget alloué qui était relativement confortable pour une structure comme la nôtre Aujourd'hui il a disparu complètement On a recentré donc d'autres parties de notre budget en espérant demain pouvoir réentamer un dialogue avec les institutions les collectivités territoriales pour pouvoir dégager suffisent des amendements d'argent afin de répondre aux demandes des musiciens Il faut mieux faire ça que de voir des mobillettes Ouais ça éviterait beaucoup de choses Faire chier les gens après s'emmerder chez soi Je pense que beaucoup de personnes ça nous a tous sauvés de la délinquance et de la drogue On est sur des gens musicaux qui sont peu diffusés par les médias qui sont en dehors de la grande distribution Donc si on n'est pas amateurs on ne connait pas bien Il faut avoir la curiosité de pousser les portes d'une salle de concert pour découvrir qu'il y a des choses assez merveilleuses qui sont produites par des artistes et qui n'ont pas la lisibilité grand public marchandising On n'est pas la star academy on ne fait pas de l'élevage de poulet en batterie et c'est pour ça je pense qu'on a une meilleure qualité de viande CULTURS Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !